Bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais 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 tranquille, comme tu peux le voir, la Coupe d'Afrique des Nations vient de commencer. Et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette compétition absolument magnifique, cette compétition qui descend directement du ciel ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que ça commence très très bien. Déjà, comment ça a commencé ? Avec une ouverture absolument magnifique. On a pu voir que les Camerounais ont pu faire preuve d'une organisation franchement très loloche. Même en Coupe d'Europe, je n'ai pas vu une telle organisation, je n'ai pas vu une telle ouverture pour une compétition. Là, vous avez fait très très fort. En termes de match, en termes d'ambiance, c'était du top niveau, du haut niveau. Bon, on va parler maintenant du contenu parce que là, ça a commencé avec Cameroun qui recevait le Burkina Faso. On ne va pas se mentir, les Camerounais, ils ont beaucoup de pression sur les épaules. Tu vois ce que je veux dire ? C'est eux qui ont organisé la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, c'est les Camerounais qui sont en train de l'organiser. Ça veut dire que tout leur peuple, il est là. Tu vois ? Ce n'est pas comme les autres pays. Tu vois ? Les Camerounais, dès qu'ils terminent le match, le peuple, ils le regardent comme ça juste après qu'ils ont terminé le match. Tu vois ce que je veux dire ? Quand ils vont s'entraîner, il y a le peuple aussi qui est là. Quand ils vont dormir, le peuple, ils les regardent comme ça. Tu vois ? Ils sont sous pression, mais de manière absolument incroyable, insoutenable. Alors après, il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est comme ça le foot, c'est comme ça être professionnel. Mais messieurs, là on parle d'un peuple qui croit en toi. On ne parle pas d'un peuple de bambins ou quoi. On parle de ceux qui te soutiennent et qui sont prêts à tout pour toi. Et ils sont là, près de toi. Donc là, on ne va pas se mentir que les Camerounais, on a vu que vous étiez sous pression. Ah ! Tu as vu comment ils ont joué ? Ils ne voulaient pas se manger de but. Oh là là ! Une défense infaillible. Franchement, le Cameroun, vous êtes bons défensivement. Même si vous vous êtes mangé le premier but de la compétition. Voilà, le premier but, ce n'est pas un Camerounais qui le met. Alors que c'est vous qui avez organisé. Peut-être que vous avez un petit peu manqué le coche. Voilà, heureusement qu'il y a eu les pénaltys pour vous sauver la face. Mais non, franchement, vous avez une bonne défense, une bonne assise collective. Mais bon, ça pêche un petit peu au niveau des dernières passes. Le Burkina Faso m'a fait une très bonne impression. Voilà, ils avaient un petit peu trop d'engagement justement parce que je pense qu'ils voulaient montrer aux Camerounais qu'ils n'étaient pas là pour rigoler. Et franchement, ils ont montré aux Camerounais qu'ils n'étaient pas là pour rigoler. Parce que quand tu vois comment les Camerounais ont joué, ils ont joué la sécurité. On ne va pas se mentir. Ils se sont dit, bon les gars, on est chez nous. C'est nous qui organisons. Voilà, tout est de notre côté. Donc voilà, on essaie de ne pas faire n'importe quoi. Voilà, ceux qui veulent dribbler, vous ne dribblez pas. Voilà, donc vous faites la passe. Vous donnez ça à celui qui sait dribbler. Le capitaine de l'équipe. Celui qui a mis ses deux pénaltys comme il fallait. Tu vois ce que je veux dire ? Non, franchement, c'est carré. Là, ce qu'on peut dire, c'est que le niveau, il est au rendez-vous. Et les prochains matchs, on les attend avec impatience. En tout cas, cette Coupe d'Afrique, il y aura beaucoup de surprises. Et comme je le dis, j'espère que le Mali va remporter la Coupe d'Afrique. Même s'ils n'ont pas joué aujourd'hui, vous allez me dire, ouais, pourquoi tu parles du Mali ? Ferme ta bouche. Là, aujourd'hui, on a eu un bon match entre le Burkina Faso et le Cameroun. Le Cameroun l'a remporté 2 buts à 1. Mais très attention au Burkina Faso. Faites très attention. Parce que là, l'engagement, l'organisation, le système de jeu, tout y est pour le Burkina Faso. Ils ont un petit peu manqué de réalisme. Mais sinon, rien à dire. En tout cas, les Camerounais continuent à avoir la pression. Parce que vous savez très bien ce que le peuple est capable de faire. N'oubliez pas votre passé. Vous vous souvenez ? Voilà. Donc, commencez à bien jouer. Parce que le peuple, oui, il faut qu'être. Donc, commencez à bien jouer. C'est parti. Merci.